Libérés, délivrés. On l'a vécu ensemble, donc merci à tous ceux qui ont été présents et qui ont vécu le match avec moi. Et merci à ceux qui prendront deux secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes leg out. Et on va tout de suite partir sur ce débrief avec la composition de base. La composition de base avec Béraldo qui a ligné titulaire, avec Fabian Ruiz qui est mis au milieu de terrain. On se posait un petit peu des questions. On se demandait pourquoi Lucas Hernandez n'était pas là, pourquoi Lucas Hernandez commence sur le banc. Apparemment, il a ressenti une petite gêne. Il avait ressenti une gêne au genou, donc Luis Enrique n'a pas voulu prendre de risques. C'est vrai que sur l'avant-match, pendant qu'on était en live, on se posait la question de est-ce que c'est aussi par rapport au carton jaune ? Parce que Ugarte, s'il prenait un jaune, il était suspendu. Hakimi, s'il prenait un jaune, il était suspendu pour le match retour. Et si Lucas Hernandez prenait un jaune, il était suspendu également. Donc peut-être qu'on se disait que c'est aussi de l'intox et qu'il fait ça pour que les joueurs soient aussi présents pour le match retour. Parce que forcément, jouer avec Kubo sur le côté pendant tout un match, tu n'es pas loin de prendre un jaune. Béraldo n'en a pas pris. Mais bon, en tout cas, peut-être qu'il était inquiet par rapport à ça. En tout cas, ça a fait le taf. Béraldo a joué titulaire et Béraldo, ça n'a pas été bon. Maintenant, avant de parler de tout ça, on va déjà parler de cette première mi-temps qui a été cataclysmique. Parce que pour moi, la première mi-temps a été cataclysmique. La deuxième est très bonne. Enfin, à partir du premier but parisien, c'est très bon. Parce que le début de deuxième mi-temps n'est pas bon non plus. Mais la première mi-temps, ce n'est pas normal. La première mi-temps, ce n'est pas normal. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que là, on voit qu'on a une charge de travail qui est encore monumentale. Le pressing qu'a mis en place la Real Sociedad au Parc des Princes, chez nous, devant nos supporters, on n'a pas réussi à sortir un ballon. On n'a rien réussi à faire. La Sociedad nous a étouffés. Il y avait un pressing à trois. On n'arrivait pas à lâcher la balle. On n'arrivait pas à faire le lien entre nos défenseurs. L'attaque, le milieu de terrain était inexistant. Le milieu de terrain, c'était zéro en première mi-temps. C'était juste zéro. Tout le monde, quasiment, a été mauvais en première mi-temps. On s'est fait éteindre. Des pertes de balles. Pas sereins dans les relances. Le pressing, on n'arrivait pas à en sortir. Et on sent qu'on n'avait pas de joueurs qui étaient assez agiles, assez sereins dans leur tête, assez agiles, assez techniques pour ressortir de ce pressing-là. On le voyait. On n'avait pas ce Marco Verratti. Je n'ai pas envie de reparler un peu des joueurs partis. Mais bon, vous savez que c'est mon joueur préféré. Mais on n'avait pas ce joueur-là capable de sortir du pressing, capable de récupérer un coup franc pour qu'on puisse se dégager. Non, là, on perdait les ballons. On les perdait parce que les joueurs paniquaient. Ça paniquait beaucoup. Et ils ne savaient pas à qui donner la balle. Mais le pressing qu'on a pris la première mi-temps qu'on a fait, elle n'est pas au niveau. Elle n'est pas au niveau. Et c'est une honte. Elle est même honteuse. Parce que si on ne me dit pas que c'est le PSG qui joue et qu'on me dit « Regarde, à ton avis, c'est quoi ? » Je pense que c'est une équipe de Ligue 1 contre une équipe de National 2 en Coupe de France. La première mi-temps qu'on fait, elle n'est pas normale. Parce que là, on a manqué d'agressivité. On a manqué de sérieux. On a manqué d'implication. On a manqué d'intelligence de jeu. On a manqué de football parce qu'on n'arrivait pas à faire une passe. On a manqué de tout. On a manqué de pressing. On a manqué de tout. La société, eux, ils nous faisaient tourner en bourrique. Et nous, on n'arrivait pas. Et encore heureux qu'on ne prenne pas de but. Parce que franchement, ça aurait pu être le cas. Ça aurait pu être beaucoup plus compliqué pour nous. Mais la première mi-temps qu'on fait, elle est horrible. Derrière arrive cette deuxième mi-temps. Et ce but, l'ouverture du score de Mbappé sur le corner. On va parler des joueurs individuellement. Tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut dire quelque chose. Le PSG est allé beaucoup mieux à partir du moment où il y a eu le changement tactique avec Vitinha qui est repassé devant la défense. À partir de ce moment-là, l'équipe, je trouve qu'elle a beaucoup mieux joué. Et la société a été totalement déséquilibrée. Vitinha qui a été remis devant la défense. Donc Ruiz qui est monté pour jouer un petit peu plus haut. Ça a totalement déstabilisé la société. Et ça nous a fait du bien. Parce que notre deuxième mi-temps n'a rien à voir avec la première. En deuxième, on a revu le PSG. La première mi-temps, c'était ignoble. Et là, je tire la sonnette d'alarme, les gars. Parce que forcément, si on fait ce match-là au match retour, on va se faire punir. On va se faire punir parce que jouer à la société, ce n'est pas facile. Ce n'est pas simple. C'est une belle équipe, une équipe qui presse bien, une équipe de ballon qui sait jouer. Donc là-bas, chez eux, ça va être compliqué. Il va falloir vite se sortir les doigts du Popotin pour savoir sortir de ce pressing-là. Parce qu'ils vont nous étouffer au match retour. Ça va être un match qui va être très compliqué. Et il va falloir être très attentif et faire très attention. Parce que là, ce n'est pas gagné. On a gagné 2-0. Mais on est le PSG. Donc tout peut se passer. Et on le sait, on ne va pas crier victoire trop vite. Donc il va falloir rester très concentré. Surtout pour le match retour. Quand on voit ce qu'ils ont été capables de faire chez nous. Alors chez eux, je n'ose pas imaginer. Donc pour l'instant, le mot d'ordre, ça va quand même rester prudence. Mais c'est vrai que sur cette deuxième mi-temps, j'ai trouvé une équipe un petit peu mieux. Le PSG a mieux joué. Et il faut le dire, c'est grâce à Luis Enrique et son peut-être réajustement de Vitinha qu'il a remis en numéro 6. Mais j'ai trouvé un meilleur PSG. Un PSG qui arrivait beaucoup plus à sortir les ballons. Un PSG qui pressait. Un PSG qui récupérait des ballons. Un PSG qui était dangereux. En gros, le PSG qu'on aurait dû voir. Le PSG habituel, on l'a revu. Et on a réussi à se fixer cette équipe de la Real Sociedad. Alors, est-ce que c'est le but qui leur a mis un coup ? Est-ce que c'est le replacement de Vitinha ? Est-ce que c'est la fatigue avec tout le travail qu'ils ont fait en première mi-temps ? Qui a fait que ? C'est peut-être l'alignement de tout ça, les gars. Mais en tout cas, la Sociedad en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus compliqué. Mbappé nous a libérés, clairement. Libérés, délivrés. Et je ne mentirai plus jamais. Mbappé nous a totalement délivrés. Et ça a changé le match. Le but a totalement changé le match. Le PSG est allé beaucoup mieux après ça. On a réussi à mettre le deuxième quasiment coup sur coup. Et voilà. En tout cas, je vais parler des joueurs maintenant un petit peu individuellement. Donnarumma, il me semble qu'il n'y a eu aucune frappe cadrée. Donc Donnarumma n'a pas eu grand chose à faire. Il a eu des relances aux pieds qui ont été bonnes. Des relances aux pieds qui ont été moins bonnes. En tout cas, il n'a pas fait d'erreur aujourd'hui. Donc ça me va totalement. Hakimi, aujourd'hui, j'ai été un petit peu déçu. Déçu dans le sens où il a perdu quand même beaucoup de ballons. Il me semble qu'Hakimi, c'est 27 ballons perdus. Après, forcément, c'est un peu le cas pour tout le monde. Mais sa deuxième mi-temps est meilleure. La première mi-temps, quasiment tout le monde est mauvaise. Mais Hakimi, voilà, un petit peu en dessous. Après, il y a le retour de la canne, tout ça. Donc, on ne va pas juger non plus trop rapidement. Là, il y avait un gros pressing. Toute l'équipe était en difficulté. Donc, voilà, j'ai trouvé Hakimi un petit peu en dessous par rapport à d'habitude. Je ne dis pas qu'il a été nul. Mais un petit peu en dessous par rapport à d'habitude. La défense centrale, et je vais commencer par Marquinhos. Marquinhos, que je critique très souvent. Marquinhos, en qui je n'ai pas confiance. Aujourd'hui, il faut dire la vérité, il a été serein. Alors, j'ai paniqué au bout de la première minute de jeu. Quand Marquinhos fait une erreur qui donne une grosse occasion pour la Sociedad et la frappe qui passe à côté. Je me suis dit, bon, il est en train de nous repondre un bon caca bien dur. Et je pense qu'il a mis sa couche. Donc, j'étais inquiet. Mais il faut le dire, Marquinhos a été serein aujourd'hui. Il a été plutôt serein, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième. En deuxième surtout, vraiment, j'ai trouvé un Marquinhos qui a été serein. Alors, toujours pas une attitude de capitaine pour moi à vraiment bien remotiver les joueurs, etc. Mais il faut le dire quand il y a du bon. Et pour moi, aujourd'hui, Marquinhos a été plutôt bon. Danilo Pereira, pour moi, c'est pareil. Alors, il y en a qui ne vont peut-être pas être d'accord avec moi. Mais pour moi, Danilo a été solide aujourd'hui. Il a fait pas mal de déviations qui auraient pu coûter très cher au PSG s'il n'était pas là. Je pense notamment au centre de Kubo qui l'enlève devant Donnarumma. Parce que si ça passe, il y a un joueur qui la pousse au fond derrière. Danilo, pour moi, a été bon. Alors, Danilo a été moins bon aujourd'hui. Et l'explication, je peux vous la donner. C'est comme pour le match face à Lille avec Lucas Hernandez. Il a dû combler Béraldo. Parce que Béraldo a été ignoble aujourd'hui. Et Béraldo, je ne peux pas lui en vouloir. Parce que Béraldo a joué à un poste qui n'est pas le sien. Il a joué défenseur gauche. Mais bizarrement, au deuxième mi-temps, quand Béraldo est passé en défense centrale, il a été très bon quand Lucas Hernandez est rentré. Lucas Hernandez a été impeccable. Kubo n'a plus rien fait de la mi-temps. Mais quand Béraldo est repassé en défense centrale, ça a été bon. Il a été bon. Maintenant, défenseur gauche, ce n'est pas son poste. Et on ne peut pas lui en vouloir. Il a été le remplaçant. Il a été titulaire aujourd'hui. Il a essayé de faire son rôle. Il s'est donné. Et je trouve encore que... Ça va, je dis qu'il a été ignoble. Mais il y a des moments où il s'en est quand même sorti. Après, il s'est fait détruire par Kubo. Mais il y a des moments où il s'en est quand même bien sorti. Je pense notamment quand il était pressé, qu'il a mis la feinte de dégagement et qu'il a passé le long de la ligne de touche et qu'il récupère le coup franc. Il y a eu quand même du bond de temps en temps. Mais c'est vrai que sur le côté gauche, Danilo a dû venir aider un petit peu Béraldo pour combler un petit peu les erreurs qu'il pouvait faire. Donc, ce n'est pas son poste. C'est normal. Mais Danilo Pereira a dû être un petit peu ce joueur-là qui vient jouer côté gauche, qui vient jouer dans l'axe. Et ça a un petit peu perturbé l'équipe. Après, dans les relances, ça a été compliqué pour tout le monde, clairement. Ça a été très compliqué pour tout le monde parce que le pressing qu'on s'est pris, il était quand même très, très violent. Le milieu de terrain maintenant. Et le milieu de terrain, moi, je le dis et je le répète. Je ne vais pas parler d'eux individuellement en première mi-temps parce qu'en première mi-temps, le milieu de terrain était inexistant. Il était mauvais. Il était juste mauvais, juste atroce. Le milieu de terrain n'apportait rien. Le milieu de terrain ne servait à rien. Il n'y avait aucun liant. Maintenant, la deuxième mi-temps est à partir du but de Mbappé. Je le répète encore une fois. Mais le replacement de Fabien Ruiz devant la défense, pour moi, Fabien Ruiz a fait une superbe deuxième mi-temps. Sa deuxième mi-temps a été très bonne dans les récupérations, dans les passes vers l'avant. Il a été quand même très intelligent dans son jeu. J'ai beaucoup aimé Fabien Ruiz dans la deuxième mi-temps. Et c'est grâce au replacement de Luis Enrique, je le répète encore. Mais il faut le dire, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Son replacement a été très bon. Fabien Ruiz, en première mi-temps, je fais partie des personnes qui disent que Fabien Ruiz n'a pas été mauvais, mais qui repartait beaucoup vers l'arrière. En deuxième, je trouve que Fabien Ruiz, c'était beaucoup mieux aussi. Avec ce replacement lui aussi un petit peu plus haut, je trouve que Fabien, ça a été... Alors, il y a eu du déchet aussi, des mauvaises passes, des passes dans le mauvais timing, etc. Mais il y a eu du bon. C'est lui qui fait la passe à Bradley Barcola pour le deuxième but. Il y a eu du bon aussi de la part de Fabien Ruiz. J'ai plutôt aimé. Alors maintenant, est-ce qu'on va aller au bout de la Ligue des Champions avec un Fabien Ruiz titulaire ? Je ne pense pas, mais aujourd'hui, pour moi, ça a été plutôt correct quand même, Fabien. Ça a été correct. Je ne dis pas qu'il a été extraordinaire. Je ne dis pas qu'il a été mauvais. Mais pour moi, il a fait son match. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Et la deuxième mi-temps a été vraiment, vraiment beaucoup mieux que la première. Et j'ai bien aimé. J'ai quand même bien aimé sa deuxième mi-temps au bon vieux Fabien Ruiz. Et Zahir Emery ? Eh bien, pour moi, c'est pareil. Sa deuxième mi-temps a été beaucoup mieux aussi. Il a été beaucoup dans le pressing. En première mi-temps, c'était très compliqué. Il perdait beaucoup de ballons. Le début de deuxième, c'était pareil. Il était pressé. Il perdait des ballons. Quand Hakim, il lui faisait la passe. Il perdait la balle. Il essayait d'y aller tout seul. Il perdait le ballon. C'était très dur. Mais en deuxième, c'est quand Paris a repris le tempo. C'est lui qui a réimposé son physique. C'est lui qui a réimposé son tempo. Il a récupéré des ballons. Il était bien placé. Il a bien joué vers l'avant. Il y a eu du bon. Il y a eu du bon. Donc, encore une fois, les gars, ça s'est passé sur 30 minutes. Je ne peux pas dire toute la deuxième mi-temps parce que ça s'est passé sur 30 minutes. Mais j'ai vu une bonne deuxième mi-temps. Une bonne deuxième mi-temps du milieu de terrain. Une bonne deuxième mi-temps de Zaire Emery. Et je pense, encore une fois, que c'est le replacement de Vitinha devant la défense qui a fait que... Mais en tout cas, le milieu, c'était quand même inquiétant. Quand tu vois la première mi-temps de ce qui s'est passé, c'est peut-être inquiétant. Alors, est-ce que Asensio devrait être titulaire dans ce milieu de terrain ? Est-ce que Ougarte devrait être là à la place de Fabian Ruiz ? Je ne sais pas. Et c'est des questions à laquelle c'est Luis Enrique qui va devoir répondre parce que là, il a l'air quand même de bien apprécier le bon vieux Fabian Ruiz. Donc, on verra ce qui se passera derrière. Mais c'est vrai que là, le milieu, ça a été clairement deux visages. Ça a été deux visages parce que leur première mi-temps au milieu de terrain, c'était ignoble. Mais vraiment, vraiment ignoble. L'attaque maintenant. Et on va continuer avec Ousmane Dembele. Et Dembele, les gars, eh bien, il a été monstrueux encore une fois. Et ça ne va pas compter dans les stades parce qu'il n'a pas de but, il n'a pas d'espace décisif. Mais c'est lui qui frappe le corner pour la déviation de la tête de Marquinhos. C'est le but de Dembappé. Mais vraiment, la facilité d'élimination de Dembele, c'est incroyable. Et je vais le dire, les gars, Dembele, tu es les liés que tu penses être. Il est extraordinaire. Sa facilité d'éliminer, son travail, son travail vers l'avant, quand il repique dans l'axe, ses passes, son timing. Dembele, c'est impressionnant. C'est impressionnant et il fait tellement de bien au PSG. Vraiment, il apporte beaucoup. Il apporte beaucoup de situations. Il apporte beaucoup de sérénité devant quand il a la balle et qu'il commence à accélérer. Il a récupéré des bons coups francs, tout ça. Vraiment, Dembele a fait pour moi un match XXL. Il faut le dire, même s'il n'a pas staté. Il a fait un match XXL et il continue sur sa lancée. Dembele a été monstrueux. Et je suis très content de l'avoir au PSG. Et on va enchaîner avec Bradley Barcola. Bradley Barcola, les gars, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire que oui, les attaquants en première mi-temps, c'était moyen, c'était bof, même si Dembele essayait de faire un petit peu, c'était peut-être pas assez. Mbappé pas servi, Barcola, on le voyait pas. Les gars, le milieu était pété en deux. Le milieu était pété en deux. Donc pour la première mi-temps, pour moi, on ne peut pas incriminer les attaquants. Parce que clairement, il y avait le pressing de la société. Le milieu servait à rien, la défense paniquait et on perdait le ballon. Donc on n'arrivait pas à alimenter les attaquants. Les milieux n'arrivaient pas à les alimenter. Donc forcément, on n'était pas dangereux et ils n'étaient pas servis dans les bonnes conditions. Et donc forcément, quand ils avaient un ballon qui tombait, ils en faisaient un peu n'importe quoi. Mais pour moi, c'est lié à ça. C'est parce qu'on n'arrivait pas à sortir du pressing. Donc on ne pouvait pas voir nos attaquants. Et pour moi, ça, c'est logique. Mais Bradley Barcola, sa première mi-temps, c'est vrai que ça a été compliqué. C'est vrai qu'il a eu des contrôles ratés, il a eu des passes ratées, il n'a pas touché énormément de ballons. Mais les retours défensifs qu'il a fait. Et je vous invite à mettre la deuxième mi-temps. Le début de cette deuxième mi-temps, c'est lui qui vient nous défendre. Deux gros dangers sur des corners. Il vient au premier poteau, c'est lui qui récupère la balle. C'est lui qui récupère les ballons. Et derrière, il met le 2 à 0. Il vient marquer sur un gros travail, sur une belle passe de Fabian, un gros travail de Dembélé, je crois, encore au départ. Et après, c'est lui qui prend la balle aux 30 mètres et qui accélère d'un coup devant Traoré. Lui, par contre, les gars, il y en a encore qui me parlent de Léo, Léo, les gars, on ne doit pas remplacer Barcola. Barcola, l'évolution de ce joueur, il aime le Paris Saint-Germain, il faut le laisser. C'est une pépite, c'est un crack et il est en train de répondre présent et de montrer qu'il a le talent pour être titulaire dans cette équipe du PSG. Il l'a déjà prouvé pour moi, la preuve, j'ai déjà le maillot floqué Bradley Barcola, mais vraiment, il prouve qu'il a un niveau extraordinaire, qu'il a vraiment le calme, qu'il a vraiment dans sa tête qu'il est prêt pour ces moments-là et qu'il est prêt parce que pour moi, les gars, la grosse qualité de Bradley Barcola, c'est ses retours défensifs parce qu'il vient beaucoup aider et il fait énormément de bien au latéral parce que plus d'une fois, il est venu aider Béraldo et c'est lui qui a récupéré le ballon et après, quand le PSG est allé beaucoup mieux, devant, il a une faculté à mettre un dribble au bon moment. C'est incroyable. La faculté à pousser son ballon au bon moment, à accélérer au bon moment, à dribbler d'un coup. Il a ce talent-là, ce talent-là est monstrueux et Bradley Barcola, pour moi, ne fait pas le meilleur match avec le PSG qu'il a fait mais pour moi, fait son match. Je ne dis pas qu'il a été extraordinaire mais il met son but. Il est revenu nous aider défensivement. Il a touché des ballons quand il pouvait après forcément, le PSG, on n'a joué que 30 minutes donc forcément, sur tout un match, c'est dur à dire. Sa première mi-temps, on ne l'a pas beaucoup vu mais moi, en tout cas, je salue encore ses retours défensifs et je salue le but qu'il nous met pour le 2-0 parce que le 2-0 est très important, les gars, avant le match retour chez eux en Ligue des Champions mais vraiment, Bradley Barcola, encore une fois, pour moi, prouve qu'il a les toffes et qu'il a déjà les épaules pour être titulaire dans ce PSG-là et pour moi, personne ne doit prendre sa place. On ne doit pas stopper son évolution. Et derrière Mbappé, Mbappé qui a été le premier sauveur, les gars, ça a été le premier sauveur. Alors lui aussi, ça a été compliqué. Il a eu une première énorme occasion avec la frappe qui a été croisée et arrêtée par Emiro. Ça a été un petit peu compliqué pour lui. Des ballons perdus, des passes dans le mauvais tempo. Il a voulu y aller seul quand il n'avait pas lieu d'aller seul. Après, forcément, les gars, Mbappé, c'est un peu plus compliqué parce que Mbappé joue dans l'axe. Mbappé joue dans l'axe et contre une équipe qui va venir te bloquer, te presser et qui va te forcer à devoir combiner un petit peu et être en bloc très, très solide, ça devient très compliqué pour Mbappé quand il est dans l'axe. Mbappé est beaucoup plus à l'aise à gauche. Il fait le travail dans l'axe. Aujourd'hui, il a été un buteur. Il a été buteur et il a bien suivi sur la déviation de la tête de Marquinhos pour pousser le ballon au fond. Mbappé, pour moi, fait son match également. Mbappé fait son match parce qu'il ne s'est pas découragé, il ne s'est pas déconcentré. Il n'a pas arrêté de presser lui aussi, même si notre pressing n'était pas bon et pas fait tous ensemble en même temps, ce qui a fait que ce n'était pas trop cohérent. Mais Mbappé a beaucoup pressé. En deuxième mi-temps, pareil, après son but, il a vraiment, vraiment continué de pousser et de montrer qu'il voulait aller chercher le deuxième, le troisième, le quatrième, s'il pouvait. Mais en tout cas, Mbappé ne s'est pas arrêté. Vraiment, il a délivré le PSG. Il a fait un gros pressing et il s'est donné pour ses coéquipes encore une fois. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que peut-être, je dis plus de bien que de mauvais, mais forcément, on a gagné 2-0 et 2-0 à la maison. C'est un bon résultat. Maintenant, il faudra faire le taf au retour. Et ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit parce que ce qu'a montré la Sociedad en première mi-temps, ils vont le montrer en mieux au match retour. Et c'est pour ça que je répète qu'il va falloir arriver prêt, arriver armé. Alors, il y aura peut-être le retour de Nuno Mendes et donc, Lucas Hernandez serait peut-être en défense centrale au match retour. C'est vrai qu'il y a les retours qui vont peut-être nous faire du bien. Alors, est-ce que ça sera Ougarte qui va commencer titulaire ? Est-ce que Asensio va être titulaire ? On verra. Mais en tout cas, la Sociedad va devoir nous rentrer dedans. Donc, il faudra profiter de tout ça et essayer de partir en transition et partir très vite dans leur dos pour aller les taper et leur mettre un but très rapidement qui va leur faire vraiment très très mal. Il va falloir faire attention parce que la Sociedad, c'est une équipe qui l'ont prouvé. Une équipe qui joue bien. Ils ont un gros milieu de terrain. Un milieu de terrain avec Zubimendi, avec Merino qui est très bon, avec Mendez. Il y a des joueurs de qualité. La défense est solide aussi avec le Normand Zubelja, tout ça. Et après, Kubo devant, ça a été très solide et il l'a prouvé parce que Kubo a quand même assez massacré sur le côté Béraldo. Mais à partir du moment où Lucas Hernandez est rentré, il n'a plus rien fait. Il n'a plus rien fait. Kubo a été éteint. Il s'est bien fait défendre. Lucas Hernandez a fait une très bonne entrée également lui dans cette deuxième mi-temps. Mais voilà, ça a fait du bien. Les 30 dernières minutes du PSG ont été bonnes. Maintenant, on verra ce qui se passera dans le match retour parce que clairement, la première mi-temps a été très mauvaise et il ne faut pas qu'on l'oublie. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il ne faut pas croire que tout a été rose, que oui, tranquille, on a gagné 2-0. Ça va le faire. Non, n'oubliez pas la première mi-temps parce que si on fait cette première mi-temps-là au match retour chez eux, les 2-0, ils nous le mettent à la mi-temps. Ils nous le mettent à la mi-temps. Donc, il va falloir être serein, il va falloir être sérieux et surtout, il va falloir apprendre à sortir du pressing parce que vraiment, ils vont nous mettre un pressing bien plus grand que celui qui nous ont mis aujourd'hui et aujourd'hui, on a bégayé et en plus au Parc des Princes. Donc, attention à ce match retour. Maintenant, on verra s'il y aura des retours de blessés, etc. Maintenant, il y a 2-0 donc forcément, ça nous fait du bien. On va arriver un peu serein, craintif toujours mais un petit peu serein à la Real Sociedad mais après, c'est le PSG les gars. On sait que 2-0, on n'est pas qualifié, on le sait, on ne va pas reparler de tout ce qui s'est passé dans notre histoire mais voilà, en tout cas, ça va être à nous de faire le taf derrière. Ils ont fait le taf, Mbappé a été sauveur, les 30 dernières minutes ont été très bonnes, le repositionnement de Vicinia, il y a eu du bon. Voilà, donc moi, c'est ce qu'il faut retenir dans cette première mi-temps. C'est ce qu'il faut retenir dans ce match, c'est le repositionnement de Vicinia, c'est la délivrance d'Mbappé et nos 30 dernières minutes parce que la première mi-temps, il y a beaucoup de choses à revoir et beaucoup de choses à régler parce que le gros problème pour moi, je le répète encore une fois, c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain, il va falloir vraiment le régler parce que c'est le problème à chaque fois. Et on n'a pas recruté de joueurs pendant ce mercato hivernal, donc il va falloir régler les problèmes très très rapidement parce que sinon, ça va être très compliqué contre un autre adversaire. Vraiment là, il faut parler français. Si on fait cette même première mi-temps contre un City ou contre un Real, je pense qu'il y a 3-0 à la mi-temps pour eux. Donc il va falloir régler les problèmes assez rapidement, sinon ça va être très très compliqué. En tout cas, l'essentiel est là, c'est la victoire. Donc dites-moi en commentaire est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi en commentaire et ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin, vous mettez carton en commentaire et je comprendrais que vous avez regardé le débrief jusqu'à la fin. En tout cas, on a hâte de ce match retour. Merci à tous. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gauts. Bavao ! Et allez Paris !